pp soup de malangois fait à l'huile des palmes bonjour la grande famille voilà notre malangois il m'est resté juste un poisson et je voulais faire un pp soup et je me suis dit je vais filmer voilà donc c'est bien lavé bien nettoyé là je vais juste inciser un peu et après on va saler j'espère que les élections étaient bonnes pour toi et ton candidat est passé sinon félicitations au président toute autorité vient des dieux donc on vient saler notre poisson bien les saler parce que les poissons il faut vraiment que les selles puissent entrer même dans les eaux du poisson comme on dit tu viens les tourner et je les mets des côtés 30 minutes je viens mettre de l'huile un peu d'huile de tournesol et de l'huile des palmes tu peux utiliser juste de l'huile des palmes et moi j'ai préféré mélanger je viens mettre de l'ogneau rouge et les ciboulettes ou oignons nouveaux et après je viens juste tourner c'est vraiment très très simple comme recette je viens juste tourner et après nous mettrons les tomates fruits pas beaucoup d'ingrédients donc je viens mettre juste les tomates une tomate fruits et après on va les tourner jusqu'à ce que ça soit qui est plus de l'acidité et après on passera à l'étape suivante tu tournes 3 à 5 minutes et après on pourra mettre un peu d'eau tu vois là vraiment la sauce a bien réduit il n'y a plus d'eau il reste que la tomate et de l'huile là donc on peut ajouter un peu d'eau mais j'aimais d'abord un cube or et après on va ajouter juste un peu d'eau pour lier la sauce avant de mettre les poissons et après on vient tourner la sauce tomate est prête on vient mettre les poissons voilà et après on va mettre juste un peu de sauce au dessus de chaque poisson regarde déjà comme c'est très très beau c'est mais juste un peu de sauce par dessus et après on pourra mettre et des l'eau et là on va maintenant ajouter des lots c'est vraiment important pas beaucoup d'eau il faut pas mettre beaucoup de sauce sinon ça va vraiment donner quelque chose d'un peu bizarre tu mets juste un peu d'eau et là tu les bouges un peu et tu laisse bouillir pendant 15 minutes et 15 minutes après je viens juste ajouter du piment rouge je vais mettre les verres aussi c'est comme tu veux je vais juste bouger un peu pour que la sauce soit homogène un peu partout et après on pourra ajouter les citrons dans notre sauce comme j'étais dit toujours les citrons dans les poissons c'est vraiment la clé d'un bon poisson surtout quand il fait les poissons à sauce vraiment essayer de mettre les citrons ça change tout et là je vais juste les bouger un peu et après je les remettrai encore au feu pendant 5 à 10 minutes a fait doux juste petit à petit et voilà les résultats regarde la sauce là c'est vraiment très très bon avec la chiquang les foufous c'est m les makimba c'est très très bon prends soin de toi et à la prochaine c'est très bon avec la chiquette 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 c